La pâtisserie est une passion pour moi depuis l'enfance. J'aimerais à terme ouvrir mon propre salon de thé. Et donc là, ce que je vais faire pour l'instant, c'est continuer mon travail dans le tourisme et me mettre en auto-entrepreneur pour avoir un certain nombre de commandes et petit à petit me professionnaliser. Bonjour, je m'appelle Clémence. J'ai passé et obtenu mon CAP pâtissier avec YouSchool en juin 2021. J'ai d'abord eu un parcours universitaire. J'ai un Master 1 en langue étrangère appliquée et un Master 2 en tourisme. J'ai ensuite intégré des cabinets d'études où j'ai travaillé comme rédactrice. J'ai connu YouSchool en faisant le tour des différentes écoles qui proposaient des formations en ligne. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait plusieurs avantages à m'inscrire dans cette école en particulier. Le premier avantage qui m'a séduite, c'était le concept de plateforme en ligne que prend cette formation. J'ai aimé le fait que les cours sont organisés et hiérarchisés de façon très intuitive. Donc on trouve toujours très facilement l'information qu'on cherche. Par ailleurs, j'ai aussi aimé le fait que sur la page d'accueil, ça prend la forme d'un réseau social où chaque élève est amené à poster ses différentes réalisations de toutes ses recettes. Ce que j'ai également apprécié chez YouSchool, c'est le fait que les cours théoriques sont très attractifs d'un point de vue visuel. Donc ça peut paraître au secondaire, mais pour moi c'était un vrai plus. C'est le fait que les cours donnent envie d'apprendre. Un dernier élément, j'ai aussi apprécié le fait qu'on ait un coach personnel qui nous suive tout au long de la formation. Moi cette coach, elle était vraiment au top. Elle a répondu à toutes mes questions de façon très rapide. Chaque fois que j'ai eu besoin de la contacter, elle me répondait dans la journée, notamment pour les conventions de stage. Elle a pensé à m'appeler deux mois avant l'examen, au moment où j'étais en train d'enchaîner les CAP blancs. Et elle a réussi à trouver les mots justes pour m'encourager et pour me rassurer. Et elle a même pensé d'ailleurs à m'appeler la veille de l'examen, également pour prendre des nouvelles. J'ai trouvé ça vraiment très rassurant de me sentir entourée et de me sentir suivie. J'ai financé ma formation en partie avec mon compte formation. C'est aussi ce qui m'a poussée à m'inscrire chez YouSchool. C'était financièrement un point assez attractif. J'ai fait deux stages en pâtisserie, dont un chez Jeffrey Cagnes, c'était chez Storer. Et c'était une équipe qui était extrêmement bienveillante. Le chef est vraiment au top, il traite extrêmement bien tous ses stagiaires. Je garde vraiment un excellent souvenir de cette expérience où j'ai pu nouer aussi de belles amitiés. Et me perfectionner dans certaines techniques pâtissières. Lorsque j'ai candidaté pour obtenir mon stage, le fait d'avoir fait une formation en ligne était finalement un plus. Parce qu'il faut être assez audacieux pour réussir à faire toute cette formation depuis chez soi, dans une cuisine qui n'est pas professionnelle, avec du matériel qui n'est pas toujours adapté. Donc finalement, les recruteurs étaient plutôt sensibles à ce point et de façon positive. Finalement, je crois qu'ils se sont dit que le fait de pouvoir le réussir chez soi, on pouvait le réussir n'importe où. Le conseil que je donnerai aux personnes qui vont le faire dans les années à venir, c'est d'essayer d'enchaîner les CAP blancs autant que possible en amont. J'ai commencé deux mois avant et je leur conseille vraiment d'en faire le plus possible parce que c'est un exercice à part entière. Il faut essayer de faire le plus de production possible en un minimum de temps. Et c'est parfois un vrai challenge. Vous aussi, obtenez le CAP pâtissier. Rendez-vous sur YouSchool.fr